Alors, nous allons découvrir les premières instructions usuelles en algorithmique d'une part avec Algobox et d'autre part en faisant fonctionner quelques exemples Alors déjà, la structure d'Algobox est celle-ci c'est toujours la même à l'ouverture et la première chose à faire, c'est de déclarer une nouvelle variable Voilà, donc on va par exemple déclarer un nombre nb Voilà, et puis on peut déclarer pour voir les différents types de variables donc une chaîne de caractère, par exemple ch Voilà, et on voit qu'on a une troisième possibilité, une liste alors on ne l'étudiera pas ici Alors, les premières instructions en algorithmique sont les instructions d'entrée-sortie c'est-à-dire qu'il va falloir rentrer quelque chose dans l'algorithme la plupart du temps un algorithme peut fonctionner tout seul aussi, sans entrée et lui faire écrire ou le faire agir en sortie Alors, on va écrire une nouvelle ligne ici et nous voyons que nous avons plusieurs possibilités ajouter lire variable, affecter valeur à variable, afficher variable, afficher message, etc. Donc nous allons commencer par ces quatre commandes ces quatre instructions par exemple ajouter lire variable Alors, on va lui demander de lire la variable nb ok voilà, et c'est tout ce que je vais faire on va faire tourner l'algorithme donc tester l'algorithme voilà lancer l'algorithme et bien sûr, il me demande de rentrer nb12 ok, voilà et l'algorithme est terminé bien sûr, je ne lui ai rien demandé de fait donc, ce que je peux faire maintenant c'est rajouter une nouvelle ligne et je peux lui demander d'afficher la valeur de nb alors, avec un retour à la ligne ou pas ici, il n'y a pas besoin de retour à la ligne on pourrait cocher cette case pas besoin puisque on ne va rien écrire derrière donc, ok donc, on va retester l'algorithme maintenant on le lance donc, entrer nb12 et à la différence de tout à l'heure maintenant, il va écrire nb voilà alors, on peut lui faire écrire des choses un petit peu plus de façon un petit peu plus complète donc, je me suis remis là et je vais insérer une ligne ici et je vais lui demander d'afficher un message et le message, ça va être la valeur de nb et je ne vais pas oublier de mettre un espace parce que sinon ça va coller avec la valeur de la variable voilà je ne mets pas de retour ligne ici ok et là nous voyons quand nous allons tester l'algorithme donc, lancer l'algorithme 13 ok donc, il me produit le texte la valeur de nb est 13 donc, nous avons vu au travers de cet exemple simple les instructions de lecture et d'écriture d'un texte et de la valeur d'une variable alors on pourrait par exemple faire des calculs sur nb et lui faire afficher une autre valeur que celle de nb il faudrait pour cela faire une affectation d'une autre valeur à nb nous verrons ça dans un prochain tutoriel 3 3 4 5 6 6 7 11 13 13 13 13 14